Au moment d'écrire cette véritable première chronique, s'est posé la question du choix d'une oeuvre. Par où commencer ? La question est délicate et elle m'a obsédé pas mal de temps après la mise en ligne de mon introduction à la SF. Quelle oeuvre est la plus pertinente quand il s'agit de conseiller quelqu'un qui commence la science-fiction ? Je pourrais choisir de parler d'une oeuvre trop pointue ou singulière et prendre le risque d'égarer le néophyte curieux, voire de le dégoûter. Ou je pourrais choisir une oeuvre plus accessible, plus mainstream, mais répéter ce qui a déjà été écrit ou dit sur le sujet par des milliers d'autres avant moi. Je vois pas trop l'intérêt. Je pourrais aussi parler du tout premier livre de SF que j'ai lu, Les Chroniques Martiennes de Ray Bradbury. Une oeuvre poétique à la fois naïve et cruelle, qui est pour beaucoup dans ma fascination pour Mars, l'espace, les étoiles ou de manière plus générale, la SF. On peut d'ailleurs s'apercevoir qu'à l'époque j'avais déjà un certain goût pour les annotations. Voilà donc la mise en point galère un peu, mais on distingue bien un zizi. Voilà. Non mais quel gamin ! Je pourrais aussi parler de Dune, livre univers par excellence qui m'a initié à la spiritualité et à l'écologie. Probablement le bouquin qui m'a fait prendre conscience que la SF n'était pas qu'un simple outil de divertissement, mais qu'elle pouvait susciter chez moi et l'émerveillement et la réflexion. J'étais perdu. Et j'étais sur le point de re... Ah le bâtard ! La saga d'hyperion de Dan fucking Simons. Commençons par évoquer l'aspect le plus contrariant du monsieur. Il semblerait qu'il ait fait l'objet de quelques polémiques. Accusé à de nombreuses reprises de racisme et d'homophobie, entre autres, Dan Simons est typiquement le genre de personnage dont je méprise les opinions. Et une chose est certaine, si j'avais eu vent de tout ça avant la lecture d'hyperion, je pense que le bouquin serait resté très 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 longtemps sur une étagère. Et ça aurait été dommage parce que c'est probablement l'une de mes sagas SF préférées. Juste pour en finir avec ça, ces idées ne transparaissent absolument pas dans Hyperion. Au contraire, j'ai trouvé la marque d'un érudit sensible et profondément humain. Et c'est très étrange parce que du coup, j'ai eu beaucoup de mal à croire ce que j'ai lu ensuite sur le bonhomme. Bref, dans ce cas, je vais vous conseiller vraiment d'oublier les idées de l'auteur et de vous fier à moi, lisez la saga d'Hyperion. Hyperion, donc, c'est l'histoire de sept pèlerins qui se rendent sur Hyperion pour accéder au tourbeau du temps. Ils ont tous été choisis par le gouvernement et une assemblée constituée d'IA, selon des critères que l'on ignore encore au début du roman, pour faire la rencontre du Gritch. Le Gritch qui réalisera le vœu de l'un d'entre eux et massacrera les autres. Le Gritch, c'est une entité sanguinaire hérissée de points d'acier qui empale littéralement ses victimes sur l'arbre de la douleur. Un arbre métallique dont les branches sont couvertes d'épines. L'église de l'expiation finale, qu'on appelle aussi l'église Gritchtech, vous un culte au Gritch qu'elle considère comme une divinité. L'autre originalité du Gritch, et par extension des tombeaux du temps qui l'abritent et le contraignent, c'est qu'il vient tout droit de notre futur. Le temps dans lequel il évolue avance à rebours du nôtre. Son futur est notre passé, et notre passé est son futur. L'origine du Gritch est mystérieuse et nos pèlerins ignorent ce qu'il adviendra d'eux lors de leur rencontre. Tout ce qu'ils savent, c'est que tous les anciens pèlerins ont disparu et que le sort de l'univers dépend d'eux. En effet, une guerre terrible se prépare. Le Retz, qui est constitué de l'ensemble des planètes colonisées, est gouverné par l'hégémonie. Et l'hégémonie doit empêcher des extros, des genres d'humains qui ont évolué en marge du Retz et en apesanteur, de s'approprier Hyperion. Et par extension le Gritch, qui est considéré comme une arme de destruction massive et capable de mettre un terme brutal au conflit. Voilà pour le synopsis et le contexte. Ma première réaction, en refermant le bouquin. Putain, c'est riche ! Dan Simon, c'est un conteur fabuleux. Hyperion nous introduit les personnages à travers six récits que les pèlerins se rencontreront alors qu'ils se rendent au tombeau du temps pour rencontrer le Gritch. Six récits brillants qui non seulement donnent aux personnages une âme et une épaisseur que j'ai très rarement retrouvé dans d'autres romans faisant intervenir autant de protagonistes, mais qui permettent en plus de dessiner un background ahurissant de richesses. Je n'ai pas simplement eu l'impression de voir les personnages évoluer dans l'histoire, mais j'ai eu la sensation de voir le monde entier évoluer autour d'eux. Un univers qui est évoqué très naturellement au fil du récit et qui se déploie sans jamais larguer le lecteur. L'exercice permet aussi à l'auteur de synthétiser différents genres de l'ASF. Je pense par exemple au récit du colonel Fedman Kassad qui est à la fois sensuel et brutal et qui s'inscrit dans la tradition de l'ASF militaire. Le récit du poète Martin Silenus quant à lui évoque une cité utopiste peuplée d'artistes et dirigée par un roi mécène. On peut aussi évoquer le récit du détective Brown Lamia qui l'orgne clairement du côté du cyberpunk. Le roman dans sa globalité s'inscrit dans le grand genre du Space Hop. La saga est archi référencée et on sent que Dan Simons qui est à la base un écrivain de Polar connaît l'ASF et qu'il l'aime. L'auteur est aussi un érudit très influencé par la mythologie et la religion qu'il n'hésite pas à citer voire à réinventer. On trouve par exemple parmi les thèmes chers à Dan Simons la foi, la vengeance, la résurrection, l'immortalité, le sacrifice et j'en passe. Autant de thèmes qui donnent au roman une ampleur mythologique et qui lui insuffle un souffle épique. L'auteur se livre aussi à travers le personnage du poète Silenus à des considérations sur la création qui crée une mise en abîme vertigineuse. Le poète qui passe les 200 dernières années de sa vie à tenter d'écrire son chef-d'oeuvre et dont la muse est le gritcho lui-même est un parfait alter ego de Dan Simons. L'oeuvre est elle-même une déclaration d'amour à la poésie et à celui qui selon Simons l'incarne le mieux, John Keats. John Keats, c'est un poète anglais du 19e siècle qui meurt prématurément de la tuberculose en laissant inachever sa plus grande oeuvre, Hyperion. Les références à Keats sont nombreuses et il est lui-même un personnage très important de l'intrigue puisqu'il s'incarne dans le cybroïde Keats. Un être humain conçu artificiellement par des I.A. sur le modèle du célèbre poète à partir de ses écrits et de son ADN. Je laisse au plus acharné d'entre vous le plaisir de retrouver toutes ces références, elles sont nombreuses, et imprègne le roman d'un spleen dans lequel j'ai eu beaucoup de plaisir à me complaire. Le moins que l'on puisse dire d'Hyperion, c'est que c'est un bouquin sacrément visuel. Chaque planète visitée est formidablement décrite. J'ai vu Brescia s'embraser. J'ai vu les îles mobiles tirées par des dauphins de l'Alliance Maui. Je me suis traîné dans la boue d'Avans Garden en compagnie de Silenus. Et j'ai visité le Bosquet des Dieux, un monde forestier peuplé par des Templiers. De longs paragraphes, parfois presque trop descriptifs, permettent une immersion quasi sensorielle dans le bouquin. Dan Simons n'hésite pas à illustrer cette description en citant deux grands peintres comme Bacon... Oups ! Donc je disais Bacon, Escher ou Jérôme Bosch dont les œuvres cauchemardesques ont foutu en l'air pas mal de minuit. L'aspect SF du roman tient pour partie dans ses trouvailles. Je pense notamment aux portails d'Estrans qui permettent aux citoyens du RETS de passer instantanément d'un lieu à l'autre. Il y a d'original en fait, sauf que Dan Simons trouve à cet artefact SF presque banal des applications très sympas. Comme le fleuve Tethys, ce fleuve gigantesque qui traverse l'ensemble des planètes du RETS grâce à des portails d'Estrans déployés à travers l'univers. De même, certaines personnalités très influentes ou très riches du RETS habitent des appartements dont les pièces se situent littéralement sur des mondes... DIFFÉRENTS ! Dans le même ordre d'idées, le vaisseau arbre qui amène les pèlerins sur Hyperion fait beaucoup d'effets. Dan Simons connaît ses classiques et dans l'ensemble on retrouve beaucoup de technologies déjà vues ailleurs. On croise entre autres des IA, des androïdes, des vaisseaux qui voyagent à la vitesse de la lumière, des armes laser et des traitements de longévité. Bref, ça va, c'est pas la folie, on est en terrain connu. La deuxième partie de la saga offre des batailles spatiales très enthousiasmantes et une intrigue politique prenante d'où émergent des considérations très liées à la SF. Notamment sur le rapport de l'homme à la machine, sur sa place dans l'univers, sur les conséquences de son expansion et sur sa dépendance à la technologie. Dans l'ensemble, l'oeuvre de Dan Simons fait dans la SF soft. Même si une certaine attention est portée à la gravité ou à la relativité, c'est pas fou. On note aussi quelques clins d'oeil à Einstein et à Hawking, mais voilà, c'est rien de... On est très loin de la hard SF. Et c'est tant mieux parce que l'intrigue est pas mal dense. L'intrigue, puisqu'on parle d'elle, est très bien construite. La caractérisation des héros que j'évoquais en début de vidéo a suscité chez moi une empathie rare pour les personnages. Et le sort de certains d'entre eux m'a véritablement fendu le cœur. La conclusion de la saga, qui laisse un goût doux amer, m'a longtemps fait réfléchir à mon propre rapport avec la technologie. Et m'a fait prendre conscience de la fuite inéluctable du temps. Hyperion, c'est une oeuvre à la fois géniale, déprimante et enthousiasmante. Et c'est une oeuvre que je peux recommander autant aux jeunes néophytes de la SF qu'aux vieux briscards. Et voilà, la vidéo est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas non plus à commenter sous la vidéo, à me poser des questions ou à me suggérer des lectures. N'hésitez pas non plus à partager cette putain de vidéo sur vos réseaux sociaux, c'est très important. En attendant, je vous laisse. Lisez de la SF. Ciao ! Bruh !